Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir, épisode numéro 68. Ce soir, je vais décrire avec toi le programme de la chaîne YouTube Armo Chopin, car en effet, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais bon, c'est peut-être le printemps, je ne sais pas, ou sans doute le fait qu'il y a de plus en plus de musiciens amateurs passionnés par la bonne musique. Et aussi, grâce à tous ceux qui se sont déjà abonnés à la chaîne YouTube Armo Chopin, on a dépassé les 3400 abonnés, on est bientôt aux 3500, ça va de plus en plus vite, j'en suis très heureux, et j'ai bien envie, évidemment, dans ces cas-là, de faire ce que j'aime le plus, à savoir transmettre mon savoir au travers de la musique. Et donc, la grande nouveauté, c'est que maintenant, il va y avoir une vidéo par jour sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Une vidéo par jour. Alors, comment faire pour s'y retrouver ? Pas de panique, j'ai défini un programme que je vais te partager ce soir. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Dis-moi, est-ce que tu veux faire comme les milliers d'abonnés de cette chaîne, à savoir recevoir par email une notification dès qu'un nouveau cours est posté ? Oui ? Alors pour cela, clique sur le bouton rouge « S'abonner » et appuie aussitôt après sur la cloche de notification. Tu vas recevoir un email chaque jour, avec la vignette du cours, la description du cours, chaque jour, un email par jour. Oui, mais c'est très facile, en fait, de savoir ce que tu peux en faire. Soit tu te dis « Oh non, ce cours-là ne m'intéresse pas du tout. » Et là, tu supprimes ton email, ça t'a pris deux secondes. Ou alors tu te dis « Ouah, chouette, ce cours-là m'intéresse vivement. » Et là, tu cliques sur l'image et tu es redirigé directement sur la chaîne YouTube Armo Chopin pour profiter de ton cours en accès libre. Ça t'évite de venir sur la chaîne YouTube régulièrement, tous les jours, pour voir un peu ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a comme cours aujourd'hui. Là, tu reçois directement la notification par email. Puisque nous parlons de la chaîne YouTube Armo Chopin, j'aimerais préciser quelques bonnes pratiques. En effet, comment se comporter quand on est sur une chaîne YouTube. C'est ce que je fais systématiquement avec les autres chaînes. Et j'avoue que si tu faisais la même chose sur la mienne, certains le font, mais si tu le faisais aussi, ça me soutiendrait beaucoup dans mes efforts. Car je ne te cache pas que préparer tous ces cours et les mettre en ligne, ça prend énormément de temps. Bon, c'est ma passion, j'adore ça, mais tout de même, avoir un retour des abonnés, c'est très important pour moi. Clique sur le pouce en l'air si tu as apprécié la vidéo, ou sur le pouce en bas si tu ne l'as pas apprécié. Il est très important pour moi de savoir si tous ceux qui ont vu la vidéo l'ont apprécié ou pas. Si tu l'as apprécié, tu peux m'écrire un commentaire pour me dire ce que tu as apprécié dans le cours, ou me poser des questions s'il y a des notions expliquées dans le cours que tu n'as pas bien saisies, ou pour me donner des suggestions. Et si tu n'as pas aimé le cours, écris-moi un petit mot, gentil, aimable, courtois, pour m'expliquer ce que tu n'as pas apprécié. Peut-être trouves-tu que certaines vidéos devraient être améliorées. Dans ce cas, cela me plairait aussi d'avoir ton retour. N'oublie pas que cette chaîne YouTube Armo Chopin, je ne la fais pas pour moi. Je la fais pour toi, évidemment. Quand je donne un cours, c'est pour transmettre mon savoir. Ce savoir, je l'ai. Je n'ai pas besoin de me filmer moi-même et de me regarder tous les jours en me disant « Oh, qu'est-ce que je suis beau. Oh, très intéressant cette vidéo. Oh, je me trouve très agréable de répéter ce que je connais par cœur. » Non, si je le fais, c'est pour toi. Donc, c'est très important pour moi d'avoir un retour et cela permet d'améliorer la chaîne. Si tu voyais les anciennes vidéos, d'ailleurs, elles sont toujours sur la chaîne YouTube, tu peux bien sûr les voir et peut-être que tu vas te dire « Ah oui, l'image, bon, d'accord. Alors, le contenu, oh là là, mais il est très bavard ce garçon, il parle beaucoup trop. » Enfin, voilà, j'avais fait plein d'erreurs sur les vidéos précédentes et c'est grâce aux commentaires que j'ai lus sous les vidéos que j'ai pu améliorer ma façon de faire. Alors, maintenant, passons au programme. Le lundi, c'est le plan Harmonica Blues. Prenons par exemple ce plan, c'est le plan 007. Donc, tu vois le plan apparaître à l'écran. Je le joue devant toi et je t'explique comment tu peux, toi aussi, apprendre à le jouer. Donc ça, c'est le lundi matin, dès 7h du matin. Le mardi est réservé à la composition et à l'arrangement. Donc, soit je publie une composition personnelle, soit je publie un arrangement, soit je te donne un cours de composition ou d'arrangement. Le mercredi est réservé à la chanson. Soit je publie une chanson que j'ai écrite moi-même, paroles et musiques, soit je te donne un cours pour apprendre à écrire des paroles de chansons. Pour la composition des musiques de chansons, c'est-à-dire des mélodies de chansons, ça, c'est le mardi dans les cours de composition et arrangement. Le jeudi, c'est quoi le jeudi ? Le jeudi, c'est jazz. Chaque semaine, je te livre un plan de jazz pour apprendre à improviser sur une grille. Tu peux jouer avec ton harmonica en 6 bémol, ou une trompette en 6 bémol également, ou un saxophone tenor en 6 bémol également, ou un saxophone soprano en 6 bémol également, ou de la clarinette qui est en 6 bémol également. Le vendredi, une fois par mois, tu as un cours d'improvisation. Une fois par mois, mais pas la même semaine, bien évidemment, tu as un cours d'histoire de la musique. Ou alors, tu as le mot du glossaire. Le principe est que je t'explique la signification d'un terme musical, et je te montre également son application pratique. Ou je fais intervenir un nouveau personnage sur la chaîne YouTube Armo Chepin, qui est Dr Solfège. Le samedi, c'est la vidéo du samedi-midi, la bien nommée. Je te joue un morceau connu, ou une composition personnelle, à l'harmonica. Et à la fin de la vidéo, je t'explique comment tu peux apprendre à le jouer toi aussi. Et enfin, le dimanche, tu y es, c'est le vlog du dimanche soir. Je te dis donc à demain matin pour le plan Harmonica Blues. Et bien évidemment, rendez-vous chaque jour sur la chaîne YouTube Armo Chepin, et donc dimanche prochain, pour un nouvel épisode de vlog. Allez, bonne fin de soirée, bonne musique, à très vite sur la chaîne YouTube Armo Chepin. Armo Chepin